Une plante de service est une plante qui a une fonction particulière et j'utilise des plantes de service pour lutter contre les ravageurs des cultures. Il y a deux types de plantes de service avec lesquels je travaille. Le premier c'est les plantes répulsives. Ce sont des plantes que j'associe à la culture pour repousser les ravageurs avec les odeurs en fait. Donc là j'ai une action directe. Ce sont les odeurs qui repoussent le ravageur et qui l'empêchent de s'installer sur la plante cultivée. Le deuxième type de plantes de service avec lesquels je travaille, ce sont des plantes qui vont favoriser les processus de régulation naturelle. C'est à dire que je vais attirer dans la culture les insectes bénéfiques qui vont venir dévorer les insectes nuisibles. Et donc il y a deux types de plantes. Ce sont par exemple des bandes fleuries ou des haies qui vont apporter un refuge, apporter des ressources énergétiques à ces insectes bénéfiques qui vont ensuite fabriquer des oeufs avec le pollen, le nectar, des plantes. Et je vais mettre dans la culture d'autres types de plantes qui vont héberger des pucerons, qui vont servir de nourriture aux larves qui vont sortir des oeufs. Et ces plantes là, ce sont des plantes comme le blé, l'achylénilfeuille, l'ortie, l'athanésie. Alors le résultat de nos travaux sont transférés ensuite aux producteurs. Et l'objectif, c'est de les aider à construire leur stratégie de protection des cultures. On va leur dire quel genre de plantes de service ils peuvent implanter, comment ils peuvent les implanter dans leur culture, à quel moment. Et tout ça dans la finalité de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, voire la supprimer. Le sol, c'est une grosse boîte noire sur laquelle on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, les interactions et ainsi de suite. Et on ne sait pas mesurer sa santé en fait. Donc tout le but du travail ici, ça va être d'aller trouver des paramètres qui vont permettre de savoir si le sol est en bonne santé ou en mauvaise santé. On a besoin d'indicateurs puisque vu que le sol est une boîte noire, on n'a pas de paramètres pour pouvoir savoir s'il est en bonne santé ou en mauvaise santé. Donc on va utiliser des indicateurs qui peuvent être des insectes. On va regarder qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. On va regarder aussi des indicateurs tels que les activités enzymatiques d'ici de biogéochimie ou aussi tout simplement la respiration du sol. On travaille également sur tout ce qui va être les profils ADN pour connaître la diversité des micro-organismes, peut-être que des bactéries ou des champignons. Alors le sol, c'est une ressource qui est très très précieuse en agriculture. Elle est très longue à mettre en place. Il faut faire à peu près 1000 ans pour faire un centimètre de sol, donc il faut vraiment préserver ce sol-là. Donc le but de créer des bons indicateurs, ça va être de donner des outils aux producteurs pour savoir si leurs pratiques sont vertueuses ou plutôt délétères par rapport au sol.